Bonjour tout le monde, je viens ici avec beaucoup de plaisir, toujours, c'est pas la première fois que je viens à Dijon, et donc je remercie les organisateurs, en particulier Dominique et Camille. Donc là, c'est une petite introduction à ce qu'on peut faire avec les Neutrons, après mes collègues Jacques et Arnaud vont entrer plus dans le cœur du sujet. Et cela dit, on reste sur une toute partie des Neutrons, comme vous pouvez comprendre, les Neutrons c'est tout un domaine très très vaste, et donc on se limite ici aujourd'hui à des aspects qui peuvent avoir un peu de rapport avec vos préoccupations et vos recherches. Donc vous ne verrez pas, je ne pense pas, des choses sur, c'est pas le magnétisme ou les Neutrons polarisés, quoique ça peut s'y servir, mais enfin on ne peut pas non plus tout faire en deux ou trois heures. Alors, pour les Neutrons, la diffusion de Neutrons, font partie des techniques d'investigation de la matière en général. C'est donc très vaste, la structure et la dynamique de la matière. Et c'est évidemment un problème qu'on s'est toujours posé depuis tous les temps, de savoir décrire la matière à certaines échelles. Et dans le cas des Neutrons, il s'agit d'une échelle très microscopique. En fait, la plupart du temps, on a une échelle qui est atomique et moléculaire. Et donc le but de la diffusion de Neutrons, comme de la diffusion de rayons X, comme la microscopie électronique, comme beaucoup de techniques, est de regarder, de trouver des méthodes, de voir, au sens large du terme, de voir ce qui se passe en quelque sorte à ces échelles-là. Et donc il nous faut des sondes. La manière d'aborder le problème, c'est de trouver une sonde qui va interagir avec la matière, qui nous intéresse, sans l'endommager trop, ce qui n'est pas évident, et sans l'endommager trop, et de donner cette information. Alors je voulais, dès le début, mettre en relief le fait qu'il y a deux grandes manières de faire cette analyse. Il y a une manière de faire, qui est l'observation directe. C'est peut-être celle qui nous saute le plus aux yeux, c'est le cas de dire, c'est on regarde, je regarde l'assemblée ici, je vois les gens, je regarde les objets, je regarde, par exemple, une image au microscope électronique, ou je regarde l'imagerie de rayons X ou de neutrons. Mais il y a une autre manière de décrire la matière, qui est de regarder les périodicités qui sont présentes. par exemple, tout ça est assez banal, mais c'est pour entrer doucement dans le sujet, mais imaginez que vous prenez la température heure par heure pendant des années et des années, la température à l'extérieur. Vous pouvez représenter ça et vous avez une description très complète, en tout cas avec une résolution de l'heure, de la température de tous les jours. Mais vous pouvez aussi faire une transformée de Fourier assez banale dans le temps de ce travail. Et alors, vous allez voir apparaître, au cas où vous ne sauriez pas, qu'il y a deux pics. Il y a deux pics, il y a un pic à 24 heures, il y a un sur 24 heures et un pic à un sur l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a une périodicité des températures sur l'année, il y a une périodicité des températures sur la journée. Alors ça, c'est une information que dans un premier temps peut paraître moins intéressante parce qu'en fait on a moins de détails, on a moins de descriptions, mais en fait elle peut être plus pertinente, elle peut être au contraire plus intéressante parce qu'elle va effacer en fait tous les détails et si un jour au mois de décembre il a fait très chaud par hasard, ça ne va pas se voir. Enfin mathématiquement ça va se voir, ça veut dire que le pic très étroit est légèrement un peu plus large, il est moins parfait, mais ça va passer inaperçu en quelque sorte. Et donc ça c'est la même chose exactement dans l'étude de la matière à l'échelle macroscopique. Vous pouvez imaginer le meilleur microscope du monde, il y en a maintenant qui regardent les atomes, enfin pas tous mais peuvent regarder les atomes. Et pourtant si vous regardez une image même très parfaite, d'abord vous faites un échantillonnage très petit de votre matériau et surtout votre œil va être attiré par les défauts en fait. Vous allez regarder surtout beaucoup de dislocations, de joints de grains si c'est le cas de la métallurgie, des problèmes donc vous allez voir les défauts et la périodicité va vous échapper complètement, surtout si j'agis d'une structure très clinique ou quelque chose comme ça, ou d'une maille très grande. Et bien sûr, alors je ne suis pas en train de vendre que la transformée de Fourier est forcément meilleure, ça dépend du problème qu'on est en train de traiter. Alors sachez que dès le début, la diffusion aux petits angles c'est un cas très ambigu, parce que c'est un cas où on alterne souvent entre les deux. Et peut-être qu'une des grandes erreurs qu'on voit parfois à nos utilisateurs des petits angles, c'est qu'il y en a qui croient que les petits angles sont une technique d'espace direct et elle peut l'être dans un cas limite, que c'est le cas de l'objet isolé. Je vais y revenir dans un moment, puis Jacques certainement qui parlera de ça, ce qu'on appelle des facteurs de forme, mais c'est un cas limite qui est en fait un cas rare. Alors je préfère dire dès le début, si vous allez oublier tout ce que je dirais, au moins n'oubliez pas cette idée, c'est que ce qu'on mesure n'est pas la transformée de Fourier de l'espace réel, c'est la transformée de Fourier des corrélations dans l'espace réel, ce qui n'est pas la même chose. C'est une erreur très courante, cette pensée, que le S du Q, la fonction de diffusion, l'intensité diffusée, est une transformée de Fourier directe d'une photo, en quelle sorte d'une photo à trois dimensions, de l'espace réel. Ça c'est absolument faux, c'est toujours une transformation de Fourier des corrélations dans cet espace. Autrement dit, si vous avez la photo en question, vous devez d'abord calculer les fonctions de corrélation avec les n² pixels, combinaisons de pixels qui existent dans la photo, et c'est à partir de là que vous faites la transformée de Fourier. Alors bien sûr, dans le cas limite où il n'y a qu'un seul objet dans le champ d'observation, à ce moment-là, ça ne m'incite. Mais c'est un cas très particulier. Bon, voilà, mettons quand même. Alors avec tout cela, juste si on met tout ça en mathématiques relativement simples, enfin simplifiées, donc j'ai parlé d'espaces réels et d'espaces réciproques, et donc les transformées de Fourier correspondantes, ça c'est des rappels, enfin vous savez, l'espace, la variable conjuguée c'est le moment, et pour le temps c'est une fréquence, mais que souvent on met en termes d'énergie à cause de la mécanique quantique. Alors, du point de vue de la notation, les notations les plus courantes, mais enfin chacun fait ce qu'il veut, c'est de définir une fonction que je vais préciser un peu plus tard, mais c'est une fonction qui donne donc une information dans l'espace et dans le temps, donc ça si vous voulez c'est la description un peu banale, de regarder ce qu'on voit autour de nous en fonction de temps, et les transformées de Fourier qu'on peut imaginer 3, suivant qu'on fait la transformée de Fourier uniquement dans l'espace, on la fait aussi dans le temps, et on peut même imaginer de la faire ici dans le temps sans le faire dans l'espace, donc R d'oméga, je ne l'ai pas marqué simplement parce qu'à ma connaissance, peut-être que quelqu'un me contredira, mais je crois qu'il n'y a pas de technique qui mesure une fonction de R et d'oméga, mais ça pourrait exister. Mais sinon vous avez ici une transformée de Fourier dans l'espace, c'est une transformée de Fourier dans le temps, et donc la double transformée de Fourier, mais du point de vue mathématique c'est rigoureusement la même chose, parce que comme vous savez la transformation de Fourier c'est une transformation linéaire qui n'a rien de particulier, même si pour nous c'est un casse-tête, pour expérimentateur à cause de problèmes d'erreur, à cause de problèmes de troncature, mais mathématiquement si on connaissait parfaitement l'une, on connaît aussi bien les autres. Donc les techniques de diffusion, il y en a beaucoup, donc là ce sont des techniques d'espace réciproque, et qui mesurent la plupart du temps S de Q et d'oméga, je ne vais pas parler de S de Q et de T, quoi qu'elle intéresse pas mal d'entre vous, en particulier les appareils qu'on appelle spin-éco, éco de spin, mais on ne va pas parler de ça forcément. Donc c'est souvent cette fonction qui est mesurée, donc une fonction qui dépend du moment échangé et de l'énergie. Alors quelles sont les sondes possibles ? Alors la deuxième chose qu'il faut se poser comme question, c'est de quelle manière nous allons observer la matière. Alors pour l'observer, il faut qu'il y ait une interaction, sans interaction on ne peut pas faire, il ne faut pas que cette interaction modifie non plus la structure et la dynamique, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Mais donc, quelle est la sonde ? La sonde, c'est tout ce qui est possible d'interagir à l'échelle qui nous intéresse. Donc on est à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire, on va penser à des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde comparable aux distances interatomiques, c'est-à-dire de l'ordre de 1, 2, 3 angstroms jusqu'à 10 angstroms. Et donc ça, c'est un grand, grand domaine, c'est même le domaine le plus vaste, le rayonnement électromagnétique qu'on peut imaginer, et on pratique la lumière, les rayons X, les rayons gamma, tout ça, c'est la même chose, en fond, c'est juste la longueur d'onde qui change, les techniques sont différentes, les appareils sont différents, mais il y a beaucoup de choses en commun avec ces rayonnements électromagnétiques. Il y a un vecteur de pointing, il y a un champ électrique, un champ magnétique en quadrature, qui interagissent soit avec, en général, avec le cortège électronique, toutes les charges qui peuvent exister dans le système. On peut imaginer aussi des particules, et on s'en sert de beaucoup, on peut envoyer toutes les particules dans la matière. Ces particules sont de toute nature, vous pouvez imaginer des électrons, des neutrons, des particules alpha, des muons, enfin, tout ça se pratique, plus ou moins, le plus courant étant les électrons et les neutrons dans la microscopie électronique, qu'on peut utiliser en diffraction, et dans le cas des neutrons dont je vais parler. Il y a encore d'autres techniques un peu plus, un peu plus, un peu différente, parce que ça fait intervenir des phénomènes collectifs, mais comme le sont, on ne va pas en parler. Donc, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous donner une idée, mais vous voyez qu'il y a une grande séparation entre ce qui est rayonnement et ce qui est des particules. Bon, de manière très sommaire, la manière dont on regarde, on sonde la matière, consiste à partir d'un rayonnement, d'une particule qui ont une énergie et un moment bien défini, et qu'une fois qu'elles ont traversé la matière, on ressorte d'une manière modifiée, soit avec un changement de moment, soit avec un changement d'énergie. Et donc, tout est là, en fait, toute la théorie de chacune de ces techniques consiste, à partir de la mesure de cette différence, déduire les propriétés de la matière. Alors, pour la notation, il y a beaucoup de symboles que vous connaissez, j'en suis sûr. Le cas, on peut mettre ces deux pi sur la longueur d'onde, oméga, ces deux pi sur une période, ces deux pi multipliés par une fréquence. Donc, tout ça, c'est des notations qu'on trouve suivant les goûts. Je veux aussi, pour finir rapidement sur les comparaisons entre le rayonnement électromagnétique, donc la lumière, rayons X et les neutrons, dire que la différence fondamentale, enfin, une des différences fondamentales, mais peut-être la plus importante entre les deux, c'est la relation qu'il y a entre énergie et longueur d'onde, qui sont d'une nature complètement différente. Ici, vous avez l'énergie, dans le cas de rayons X et de la lumière, comme vous le savez, sont liées par la vitesse de la lumière dans le milieu. C'est toujours une vitesse très grande. Dans le vide, vous connaissez, et même dans un milieu dense, comme c'est l'eau, c'est des vitesses extrêmement élevées. Et donc, vous avez ici, si vous mettez des chiffres typiques, donc des longueurs d'onde, je vous ai dit, on va utiliser des longueurs d'onde comparables aux distances interatomiques. Si on met ici les chiffres numériques, on va arriver ici à des énergies très, très importantes. Des énergies qui sont de l'ordre du kiléélectronvolte, donc des énergies qui correspondent à des milliers de degrés Kelvin, à des millions de degrés Kelvin. Dans le cas des neutrons et des autres particules, d'ailleurs, toutes les particules qui ont une masse, on est dans un autre type d'énergie, puisqu'il s'agit d'une énergie cinétique. C'est une pure énergie cinétique, une énergie potentielle et négligeable. Donc, on a une énergie cinétique, et là, l'énergie cinétique, c'est un demi d'MV2, n'est-ce pas ? Et comme la masse du neutron n'est pas négligeable, à nouveau, c'est numérique, que vous mettez ici des nombres qui correspondent, et pour des longueurs d'onde dont je parlais, de 1 à 10, un ström, vous obtenez des énergies qui sont un million de fois plus petites que celles de la lumière ou des rayons X. Donc, dans les milliers de trombeaux. Peut-être que la chose encore plus importante, c'est que vous voyez qu'ici, l'énergie varie avec l'inverse de la longueur d'onde, tandis qu'ici, elle varie avec l'inverse du carré de la longueur d'onde. Ce qui fait que, dans le cas des neutrons, on a une dépendance de l'énergie en fonction de la longueur d'onde qui est beaucoup plus grande. Autrement dit, quand on change la longueur d'onde, on change beaucoup d'énergie, d'autant plus que le chiffre est petit, donc en valeur relative, on varie beaucoup l'énergie avec la longueur d'onde, tandis que la variation d'énergie, dans le cas des rayons X, avec la longueur d'onde, n'a pas d'importance pour les expériences. Alors, revenons à notre neutron. C'est quoi le neutron ? Quelque chose que j'aime toujours dire, c'est quand même une bête qui a été découverte il n'y a pas longtemps, il y a moins de 100 ans. Il y a 100 ans, on ne savait pas encore qu'il y avait des neutrons. Et donc, vous voyez que ça va vite. Et le neutron, en fait, il est de partout, comme vous savez. Plus la moitié de notre masse, c'est des neutrons, parce que tous les atomes ont plus de neutrons que de protons. Donc la masse est surtout constituée de protons. Et c'est une masse assez importante. Et j'ai mis ici en rouge quelques propriétés qui sont très importantes pour les neutrons, en particulier qui n'ont pas de charge électrique. qu'il a un spin en demi. Et ça aussi, c'est important, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il a un moment magnétique, un moment dipolaire, qui est petit, mais qui est important. Enfin, petit, parce qu'il, par rapport au magnéton de Bors, il y a quand même un facteur 2000. La charge égale à zéro, c'est une des propriétés très importantes des neutrons. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, la matière est faite et l'espace de la matière condensée est occupé par des électrons. C'est parce que, finalement, les noyaux sont extrêmement petits. Les noyaux, vous savez, entre deux noyaux dans la matière condensée, il y a typiquement la distance qu'il y aurait entre deux ballons de foot entre l'Europe et l'Amérique. Le reste, c'est du vide, mais c'est un vide qui est occupé par des électrons. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on ne traverse pas la matière. Si on tient sur la chaise et sur les pieds, c'est à cause de la répulsion électronique. Mais les électrons, ils sont délocalisés, toujours, et donc, du coup, ils interagissent très fortement avec la lumière parce qu'ils ont un champ électromagnétique et interagissent avec les rayons X, mais pas avec les neutrons. Donc, les neutrons rentrent là-dedans sans aucun problème. Et donc, ils vont se trouver dans le vide. Et là, vous avez une première explication pourquoi les neutrons, en fait, traversent la matière souvent sur des distances extrêmement importantes sans interagir. Ce qui est mauvais pour nous, ça nous demande des échantillons assez gros. Mais donc, par contre, ils pénètrent très profondément. Et vous voyez, par exemple, un exemple, c'est la métallurgie. En métallurgie, les neutrons sont une technique très, très utilisée parce que les rayons X, même les rayons X durs, ne permettent pas de pénétrer plus que quelques microns ou quelques fractions de millimètres. Tandis que vous avez 10 cm de plomb, c'est rien pour un neutron. Il est traversé. Donc, vous pouvez faire des statistiques, vous pouvez faire des mesures profondément dans la matière. Donc, la charge égale à zéro, c'est une des propriétés essentielles des neutrons. Le spin égal à 1,5, on va voir que c'est à la fois, comme tout, il y a un bon et un mauvais côté. On va voir que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans la dynamique, dont Arnaud va parler après, de ce qu'on appelle la diffusion incohérente, je dirai un mot tout à l'heure, et pour des études de magnétisme. Bon, je saute un peu des choses, sinon je perds du temps. Bon, les sources aussi, on a dit, ça, c'est des sources dans le monde les plus importantes. Bon, Grenoble reste quand même la plus grande source de neutrons, avec un flux très important. Saclay a typiquement un quart du flux. Munich est la deuxième source en Europe en flux, c'est à peu près les deux tiers, les deux tiers de Grenoble. Puis, il y a des centres un peu de partout, plus ou moins. Ça, c'est le côté réacteur. Et puis, il y a des sources pulsées, dont une n'est pas d'expansion, c'est Dubna, qui est un réacteur pulsé, tandis que le PSI, c'est une source continue de spallation. Donc, il y a des combinaisons. Et puis, il y a ce projet dont Arnaud vous a déjà parlé, qui peut-être, en disant, si on est optimiste, finira par démarrer, hélas, peut-être au détriment des sources du côté gauche. Bon, quelques chiffres, parce que je pense que, pour l'expérimentateur, c'est essentiel d'avoir des chiffres. Ça, c'est des équations pratiques, disons, où l'énergie en électron-volts, lambda en électron, donc autrement dit, ce n'est pas homogène, c'est des nombres, mais qui sont très pratiques et qui sont tous très utilisés par les neutroniciens et qui permettent de faire des conversions. Bon, je ne vais pas vous embêter là-dessus, je vais faire juste deux remarques. Il y a deux qu'on aime beaucoup, où c'est que l'énergie multipliée par lambda au carré, c'est 81 milliecton-volts en angstrom, et que la vitesse d'un neutron multipliée par sa longueur d'onde, c'est 4000, si on met la vitesse en mètres par seconde et lambda en angstrom. Donc ça, c'est deux chiffres qui sont pratiques, mais ce que je veux surtout montrer ici, j'ai déjà dit ça au début, c'est que quand on varie la longueur d'onde du neutron de 1 à 10 angstroms, l'énergie, si on l'exprime en Kelvin, varie de 10 à 1000 degrés. Donc vous voyez, c'est ça qui est très intéressant pour la dynamique en particulier, parce que finalement, ça c'est la gamme, c'est la gamme des vibrations, c'est la gamme de la dynamique, et donc les neutrons sondent parfaitement toute la région intéressante. Maintenant, il faut bien voir que ce n'est pas par hasard, ça, ça vient de la technique neutronique, parce que les neutrons sont produits par des réacteurs, c'est une vraie explosion avec des mégaélectron-volts, et tout de suite, les neutrons sont thermalisés, et étant thermalisés, ils ont forcément la température du thermostat. Alors on utilise des neutrons chauds, thermiques ou froids, suivant justement ce qui sert à thermaliser. Par exemple, à Saclay, les neutrons sont thermalisés par l'eau lourde à température ambiante, ce qui donne en gros des longueurs d'onde lors de Katrin-Strom. C'est ce que je me mets là. Tandis qu'il y a une source chaude, on a un bloc de graphite qui est chauffé par gamma et qui va donner des neutrons de très courte longueur d'onde, et au contraire, on a deux sources froides à l'hydrogène liquide, qui sont à 20 Kelvin, et qui du coup permettent d'obtenir des longueurs d'onde comparables à ces températures. Donc, ce n'est pas un accident, c'est au contraire, c'est tout le contraire, même, ce n'est pas que les neutrons sont des particules qui sont thermalisés par des chocs thermiques qui se font dans des thermostats qui sont autour du cœur. Voilà. Pour ceux qui auraient copié ça ou qui regardent ça, j'ai mis ici entre parenthèses parce que ça, c'est faux, ça devrait être un demi de KBT, mais les ingénieurs des nucléaires, par convention, appellent l'énergie KBT. Voilà. Un petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais, donc, l'interaction, comment se fait donc l'interaction maintenant du neutron avec la matière ? Les longueurs d'onde, comme vous avez vu, c'est de, disons, en gros, de 0,5 à 20 angstroms. Ça vient de ce que je viens de dire, de la thermalisation. La thermalisation permet d'avoir, donc, des neutrons typiquement dans cette gamme. Bon, ça, c'est des ordres de grandeur. Il y a quand même pas mal d'appareils qui utilisent 0,5 angstroms s'il y a une source chaude. Le vin, ce qui limite ce côté, c'est plutôt qu'on n'a pas beaucoup de flux. Quoique, ça m'est arrivé de faire des expériences à 30 angstroms, je ne sais pas si c'est un larsenisme. Alors, l'interaction, donc, l'interaction, comme je vous ai dit, n'a rien à voir avec les électrons, elle se fait avec les noyaux. Comme l'interaction se fait avec les noyaux, vous voyez que deux isotopes sont en fait différents. Si vous prenez l'hydrogène et le deutérium, ce n'est pas le même noyau. Si vous prenez le nickel 57 et le nickel 58, ce n'est pas le même noyau. Et donc, ils vont être vus par les neutrons de manière différente. Il n'y a même aucun... Il n'y a aucun rapport entre les deux. Ça peut être radicalement différent, comme c'est le cas de l'hydrogène, d'ailleurs. Et donc, il faut savoir ça, disons, qu'à nouveau, à certains inconvénients. Mais l'interaction se fait... Il y a un effet isotopique qui est énorme. Une chose aussi intéressante, c'est que le noyau est très petit. Vous savez, la taille d'un noyau, c'est à peu près 10 moins 15 mètres. C'est extrêmement petit par rapport à la longueur d'onde. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, finalement, c'est comme quand on met un petit caillou dans un lac. Vous voyez des ondes circulaires. C'est rigoureusement la même chose. Comme vous avez des ondes de grande longueur d'onde par rapport au noyau avec lequel se fait l'interaction, le potentiel d'interaction qu'on va écrire, le VDR, si vous voulez, le potentiel, que normalement, il faudrait écrire avec un développement en harmonique sphérique avec les termes 1S, 2S, 2P, 3S, etc. En fait, on s'arrête au 1S. Donc, on a uniquement une interaction qui est purement sphérique. Tout le rêve est négligeable, ce qui n'est pas le cas des rayons X. Dans les rayons X, vous avez une interaction avec le nuage électronique. Et donc, du coup, la forme du nuage électronique, ce qu'on appelle le facteur de forme d'une molécule, par exemple, il faut la connaître, il faut la corriger pour traiter les données. Ici, ce n'est pas le cas. On a une interaction ponctuelle et donc, il n'y a pas de facteur de forme de l'atome, de l'isotope. Bon, une chose que je ne vais pas traiter, mais qui est très... C'est tout un secteur gigantesque des neutrons, c'est qu'il y a une interaction avec des champs magnétiques, plus exactement avec l'induction magnétique, c'est-à-dire que même le champ magnétique en toute rigueur, mais en fait, il est très sensible, même un petit aimant que vous mettez sur le tableau va modifier la trajectoire d'un neutron et donc une sensibilité aux champs magnétiques. Alors, parfois, on dit rapidement qu'il est sensible aux électrons dépareillés, comme c'est dans les matériaux phéromagnétiques. Alors ça, c'est quand même un petit abus de langage, c'est parce qu'un électron dépareillé va créer un champ local dans la matière et du coup, le neutron est sensible à ce champ généré par l'électron dépareillé. Donc, après, on peut écrire des équations qui font effectivement apparaître les électrons. Mais enfin, en tout cas, le neutron n'interagit pas avec l'électron en tant que tel, comme j'ai déjà dit. Bon, l'histoire du spin, on va parler un petit peu, mais ça génère deux types de diffusion. Ça aussi, c'est très typique des neutrons. Donc, vous avez ici trois choses très typiques des neutrons, l'effet isotopique, l'induction magnétique et la diffusion cohérente et incohérente. Particules nôtres, je l'ai déjà dit, grande pénétration, faibles énergies. Et puis, tout ça paraît bien beau, mais le problème des neutrons, c'est qu'on a des intensités très très faibles, extrêmement faibles, ce qui demande des grosses machines, de gros réacteurs, très chers du coup, et rares. Et ça, c'est l'inconvénient principal. vous ne vous rendez peut-être pas compte, les chiffres sont parlants, mais typiquement, on a sur un échantillon, dans les bons jours, on a 10 millions de neutrons par centimètre carré par seconde. Vous avez comparé à ce laser, c'est 10 fois moins. Vous avez beaucoup plus de photons ici que de neutrons à saclés. bon, les principes de la diffusion sont les mêmes pour toutes les techniques. Si on voit de loin l'appareil, c'est tout bête, si je peux dire. On a, que ce soit une onde, que ce soit, ici, maintenant, un neutron, c'est une particule, donc on a un neutron qui arrive avec une vitesse sur un échantillon, un carré rouge, et qui ressort avec une autre vitesse. Voilà, la panique de diffusion, tout est là. C'est donc, comme je vous ai dit au début, c'est comment un K et un oméga qui se sont représentés par ce vecteur de vitesse, il en ressort après interaction. Donc, voilà toute l'expérience. Alors, comme je vous ai dit, on traite ce problème dans l'espace réciproque auquel cas, la variable conjuguée ici, on va mettre le moment K1, on va mettre le moment K2, et comme on est dans l'espace réciproque, l'échantillon est suffisamment grand pour qu'on puisse le prendre comme infini, et s'il est infini, il se réduit à un point, ici, dans l'espace réciproque, et donc on aboutit à ce diagramme extrêmement simple, K1, K2, que j'ai fait ici, déjà, comme K1 égale à K2. Je n'aurais peut-être pas dû, parce que le cas en longueur, il peut être différent. Mais, après, les grands principes, les principes de la physique, qui ne sont pas encore remis en cause jusqu'à nouvel ordre, c'est qu'il y a, dans toute opération, une conservation de moment et une conservation d'énergie. Donc, en fait, le K1 et le K2 vont différer par un vecteur Q, que nous appelons le transfert de moment, et par une magnitude des vecteurs vitesse, ou des vecteurs K1 et K2, qui donnent une conservation d'énergie. Le cas qui est représenté ici, c'est le cas où le module de K1 est égal au module de K2, auquel cas, E1 est égal à E2, et si E1 est égal à E2, il n'y a pas d'échange d'énergie, c'est ce qu'on appelle une diffusion élastique, qui est, grosso modo, ce que vous voyez dans le billard. Mais, il ne faut surtout pas dire que le neutron, c'est une partie de billard. mais, donc, le cas oméga égale à 0, c'est ce qu'on appelle parce que c'est élastique, en fait, il n'y a pas d'échange d'énergie. Donc, voilà les deux cas. Dans le cas de la diffusion élastique, c'est trivial, E1 est égal à E2, et c'est trivial de déduire par la trigonométrie élémentaire que le vecteur Q que vous venez de voir tout à l'heure, ne dépend que de la longueur d'onde et de l'angle de diffusion. Alors, moi, j'appelle l'angle de diffusion θ, faites attention, beaucoup de gens préfèrent appeler 2 θ. En cristallo, c'est préférable parce que c'est tout, c'est le θ qui intervient après. Au petit angle, ça n'a pas beaucoup de sens d'utiliser 2 θ. Donc, la plupart des gens, mais pas tous, disent que l'angle de diffusion, enfin, c'est quoi l'angle de diffusion ? L'angle de diffusion, c'est celui-ci. L'angle de diffusion est état auquel cas la formule s'écrit comme ça. La diffusion en élastique, c'est le cas où les énergies sont différentes et donc, vous avez un vecteur qui a changé de taille. Donc, il est arrivé, ça veut dire en clair, que le neutron arrive avec une vitesse grande et qu'il a ralenti, mais il peut aussi accélérer, il a ralenti à l'intérieur, à l'intérieur, dans son interaction avec la matière, auquel cas, vous avez une trigonométrie pour la deuxième semaine de cours, mais qui n'est pas plus difficile, simplement, du point de vue de la physique, c'est qu'elle ne dépend plus que de la longueur d'onde et de l'angle θ, mais ça dépend aussi de l'échange d'énergie. Donc, vous avez un couplage entre l'échange de moments et l'échange d'énergie et ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de dispersion des neutrons. Voilà. Alors, allons plus en détail comment se passe donc rapidement cette interaction. Alors, on va faire un cas d'école qui, en toute rigueur, n'est pas tout à fait exact, mais c'est comme ça qu'on le présente d'habitude. Donc, vous avez un neutron qui arrive ici de gauche qui interagit avec un noyau et comme je vous ai dit, comme le noyau est très petit, on peut considérer que le résultat, c'est une onde sphérique. Donc, vous avez à gauche une onde plane et à droite, enfin ici, dans l'interaction, il y avait une onde sphérique et cette onde sphérique, donc on va écrire les fonctions d'onde, c'est les débuts de la mécanique quantique. Vous avez une fonction d'onde de module 1, c'est l'équation avec Z dans cette érection, c'est la fonction d'onde et ici à droite, vous avez une onde sphérique ce qui traduit par un 1 sur R, c'est l'exponance R sur R, c'est ça qui définit l'onde sphérique et vous avez une amplitude et cette amplitude, c'est la signature du noyau. Cette amplitude de l'onde sphérique, suivant que c'est un fer ou un carbone ou un oxygène, va être différente. si vous avez de bons yeux, vous voyez même qu'il y a un plus et moins, ça c'est déjà pour annoncer des difficultés, mais je viendrai là-dessus pour le moment, oublions le plus et le moins. Mais donc, on a ici l'onde sphérique et comme d'habitude, on va détecter le neutron qui repart par exemple dans cette direction sur un détecteur qui est quelque part, que lui détecte par de physique nucléaire, on ne va pas parler de ça, mais on va essayer de calculer quel est le nombre d'unités par unité de temps qui passe dans cette petite surface DS que vous pouvez imaginer, ce qui est un pixel de votre détecteur. Donc ça s'écrit tout simplement en mettant, si vous voulez, le nombre de neutrons, vous mettez la vitesse par l'élément de surface et puis vous mettez la probabilité de trouver le neutron et comme vous savez en mécanique quantique, la probabilité de trouver c'est le carré de la fonction d'onde et donc le carré de la fonction d'onde c'est B2 sur R2, c'est le module de cette affaire ici, B2 sur R2. Comme DS sur R2 c'est l'angle solide d'oméga, ça s'écrit V B2 d'oméga. Du coup, à gauche, à gauche c'est encore plus simple, le flux incident c'est tout simplement la vitesse multipliée par le module de cette fonction d'onde au carré mais le module ici c'est 1 donc c'est V. Alors ce qu'on appelle la section efficace, c'est donc le nombre, ce nombre de neutrons qui passe par unité d'angle solide. Donc on prend cette quantité V B2 d'oméga et on va diviser par d'oméga et par le flux. Et donc on obtient B2 et donc ça c'est la section efficace d'oméga et si on intègre, puisque tout ça est symétrie sphérique, si on intègre tout autour, dans toute la sphère qui entoure l'échantillon, on a 4 pi B2. Donc la section efficace d'un noyau est 4 pi B2. Alors les ordres de grandeur, les ordres de grandeur, je vous ai déjà dit, la longueur d'onde est autour d'un angstrom, 10 moins 8 cm, les distances interatomiques, heureusement, sont du même ordre de grandeur, mais ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Les noyaux, c'est 10 moins 12, de là les ondes sphériques, c'est ça qui permet de faire un traitement en ondes sphériques. Les sections efficaces, il se trouve que l'interaction n'est pas terrible, donc c'est aussi de l'ordre, les B que vous avez vus, que j'ai définis tout à l'heure, sont de cette ordre de grandeur. Les B sont de l'ordre 10 moins 12 cm, les valeurs numériques de B. Vous avez vu que la vitesse des neutrons, ça c'est un problème, mais tout ça mérite discussion, mais les neutrons sont relativement lents, et donc il y a un problème de dire combien de temps il met à traverser l'échantillon. Mais la vitesse des neutrons, c'est 10 ans par picoseconde, et le flux, bon, je vous ai dit, le flux est très faible. Alors comment se fait la manip ? La manip, elle se fait comme ça, il y a un neutron qui arrive, donc ici, au lieu d'arriver de gauche, il arrive d'en bas, mais c'est la même chose. Vous avez les ondes planes, et imaginons un échantillon qui est un peu maigrichant parce qu'il n'a que 4 noyaux, ça ne va pas très loin, mais avec cet échantillon, vous allez avoir, vous allez générer 4 ondes sphériques, et ces ondes sphériques vont interférer entre elles, tout ça, c'est les principes de la diffusion, vont interférer, dans certaines directions, ça va être constructif, c'est-à-dire, vous avez des amplitudes plus grandes, dans d'autres directions, vous avez un peu plus petit, et donc en tournant autour, vous n'avez plus de symétrie sphérique. La symétrie sphérique est perdue du fait qu'il y en a toute une assemblée, et vous allez, des oscillations, c'est les STQ, en fait, quand vous vous promenez autour de l'échantillon, c'est le résultat de l'interférence de toutes les ondes sphériques. Alors, une question qu'il faut quand même se poser, ce qui est intéressant, je pense, c'est que, quand vous envoyez un neutron, vous avez une onde plane, et donc, ça interagit, pas avec 4, mais avec quelque chose comme 10 puissance 17, 10 puissance 18 noyaux à la fois, mais après, quand ça va vers le détecteur, il n'y a toujours qu'un neutron, de toute manière, il n'y a pas de mystère, il y a un neutron qui sort. Alors, ce neutron, en fait, c'est une statistique quantique. Si vous avez une grande probabilité qu'il sorte par là, vous avez une grande probabilité qu'effectivement, le neutron, il parte de ce côté. Mais vous ne pouvez pas prédire où va sortir le premier électron, ni le deuxième, ni le troisième. Mais au bout d'un certain temps, vous allez reconstituer un STQ, neutron par neutron, qui va s'accumuler. Et ça, c'est une statistique quantique qui n'a rien à voir avec la statistique de la barre d'erreur. Ça, ça vient après. Donc, cette interférence, c'est une interférence qui se fait avec une onde plane. Et donc, garder ça en tête aussi, ça n'a rien à voir avec le billard, j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas un neutron qui, tout d'un coup, se cogne contre un noyau et qui ressort. Ce n'est pas du tout ça. Il interagit avec tous les noyaux à la fois. Et c'est de l'interaction de l'onde avec les potentiels divers et variés que va résulter avec une certaine probabilité qu'il ressort suivant un certain angle. Alors, ce procédé, d'ailleurs, c'est pour vous convaincre, encore que vous ne serez pas convaincu, pensez que nous n'avons que 10 puissance 7 neutrons par centimètre carré, c'est-à-dire la taille d'un échantillon, en gros, et par seconde. Et tandis que vous avez 10 puissance 22 atomes dans votre échantillon, faites le calcul. Si vous étiez en train de dormir ici sur un noyau, vous avez une probabilité pratiquement nulle de voir un neutron. pratiquement nulle. Vous avez une probabilité au bout d'une seconde qui est de 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 22. Et si vous voulez penser qu'un neutron un jour ou l'autre a eu une collision, il faudrait attendre parce que l'âge de l'univers, et heureusement, nous manipsons en un quart d'heure. Donc, c'est le côté quantique qui permet, à cette interaction, qui permet, avec le même neutron, de mesurer ses distances. Et bien sûr, ce que vous allez voir ici, la distribution, va dépendre des distances entre atomes. Et c'est ça qui, écrit de manière mathématique, donnera la fonction de corrélation de paire. Alors, il y a encore des choses numériques. Vous avez donc des flux très faibles, comme ça. Ça, c'est une manip petits angles. Jacques vous parlera de ça plus en détail. Ce n'est pas du tout à l'échelle, comme vous voyez, mais en gros, on a 5 mètres, 5 mètres, disons, mais ça peut être 10, 10, c'est des manip assez longues. dans l'espace, moins dans le temps. Et vous avez des faisceaux qui, en gros, font un centimètre. Le collimateur fait, en gros, un centimètre. Alors, ça veut dire quoi ? C'est que, imaginez, vous vous rappelez du diagramme du début, c'est ça, le vecteur K1, le vecteur du neutron incident. Donc, ce vecteur K1, il faut le définir très bien. Il faut le définir en magnitude, c'est la longueur d'onde, et en orientation. Et c'est pour ça qu'on a besoin de collimateurs. Le collimateur est la pièce capitale d'un appareil petit angle. Et donc, on a ici le vecteur. Mais vous voyez, pour le définir en orientation très bien, il faudrait que les obturateurs, enfin, que les diaphragmes, pardon, que les diaphragmes soient extrêmement petits, mais auquel cas, on n'a plus de flux. Donc, comme toujours, il faut trouver un compromis et un centimètre, c'est ce qu'on peut faire, mais ce qui est déjà très grand, de là que les appareils sont très grands. Voilà l'explication pourquoi les appareils sont très grands. C'est qu'on a besoin d'un centimètre pour avoir un flux de sang et pour définir l'angle comme il faut, il faut se mettre à des distances très grandes. Mais, même comme ça, la mécanique quantique vous dit que si vous avez un delta K, c'est-à-dire si l'orientation du vecteur est parfaitement définie, c'est-à-dire qu'il y aurait des diamètres de diaphragme nuls, évidemment, sans flux, à ce moment-là, vous avez un delta K qui est très bon, vous avez un delta K qui est zéro, il n'y a pas d'indétermination du moment et donc, vous avez, le neutron, du coup, est complètement délocalisé et c'est ça l'onde plane, d'ailleurs, il est partout. Dans un monde idéal, il va couvrir tout l'échantillon même s'il fait un mètre de large. En pratique, ce n'est pas ça parce qu'on a obligé de faire, vous voyez qu'un neutron qui fait comme ça a un K légèrement différent et ça, vous pouvez le calculer, c'est un petit exercice à la maison, vous pouvez calculer ce delta K et vous calculez le delta R qui en résulte et le delta R, ça veut dire que l'onde plane n'est pas si plane que ça et elle va être plane que sur une distance delta R que du coup n'est pas infinie. Alors, il ne faut pas que ce soit trop petit parce que si c'est très petit, vous ne voyez aucune corrélation parce que la cohérence, elle est dans l'échantillon, elle n'est pas dans le faisceau. Le faisceau de neutrons, j'insiste, il n'est jamais cohérent, ce n'est pas un laser. et donc, vous allez avoir, il faut que ce delta R ne soit pas trop petit mais il n'y a pas besoin non plus qu'il soit très grand et normalement, nos appareils sont tous construits avec des delta R qui sont de l'ordre du micron. Donc, autrement dit, avec un appareil petit angle, vous pouvez détecter des cohérences qui ne dépassent pas le micron mais si vous aviez des cohérences qui dépassent le micron, vous ne les verrez pas. De toute manière, tout ça est cohérent parce que, c'est le cas de le dire, parce que pour détecter des cohérences plus grandes que le micron, il faudrait aller à des vecteurs Q qui ne sont pas très accessibles non plus pour des questions de longueur d'onde. Donc, voilà, c'est clair et juste un truc, quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que vous, si vous prenez la vitesse que je vous ai donnée tout à l'heure, vous avez ici d'ailleurs la relation lambda en multiplié par la vitesse en mètres, c'est 4000. Vous vous rendez compte que dans le faisceau incident, la distance entre deux neutrons est à peu près un centimètre. C'est autrement dit, si vous étiez visible, vous les verriez passer un par un et donc ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est une diffusion à particules unique mais qui s'accumule statistiquement. Donc, on est très loin de la théorie des ondes électromagnétiques. C'est chaque... Donc, il n'y a pas de cohérence dans le faisceau. Il n'y a aucune cohérence dans le faisceau. D'ailleurs, ça, c'est une moyenne parce qu'en fait, dans le réacteur, il y a des explosions. Ils viennent par gros paquets. C'est très irrégulier. Et donc, chacun doit être traité séparément. bon. J'ai presque une émoutante comme d'habitude. Ça va ? Ça va ? Alors, je vais faire un petit laïus sur la diffusion cohérente et incohérente qui est typique des neutrons. Alors, méfiez-vous des mots parce que les physiciens ont un vocabulaire très pauvre. Et les gens, le nombre de fois qu'on utilise le mot cohérent, le mot critique, c'est... Parfois, les significations sont assez différentes. Alors, la diffusion, ça, c'est un cas qui est particulièrement malheureux parce que la cohérence dont on parle dans toutes les techniques de diffusion, c'est la cohérence de l'échantillon. C'est-à-dire, s'il y a des corrélations spatiales, c'est ça qu'on appelle la cohérence. Ici, ce que je vais dire n'a strictement rien à voir avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence et l'incohérence du neutron en tant que tel ? Ce n'est pas le faisceau non plus. Parce qu'un laser peut être peu ou ne pas être un faisceau cohérent. Mais ici, ce n'est pas ça non plus. J'ai déjà dit que le faisceau est rigoureusement incohérent. Alors, ce qui se passe, je vous ai déjà dit au passage, c'est qu'il y a un spin et vous avez vu que j'avais mis un B plus moins, B plus moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'interaction, le potentiel d'interaction entre le neutron, ça peut être le rouge ou le bleu, on s'en fout, mais admettons que c'est le rouge, il y a deux possibilités. Où le neutron va se coupler avec le spin nucléaire de chaque atome de manière parallèle ou de manière antiparallèle. Comme le spin, heureusement, sinon ça serait plus compliqué, comme le spin du neutron et 1,5, en fait, il y a ces deux possibilités. Où le spin de l'ensemble est I plus 1,5, où I est le spin du noyau, où est le module de I moins 1,5. Donc, vous avez deux systèmes pour le même isotope. Vous voyez que vous aviez déjà le problème que le même atome peut avoir deux diffusions différentes parce qu'il y a des isotopes, mais en plus, pour chaque isotope, il y a encore la séparation spin parallèle et spin antiparallèle. Alors, la mécanique quantique toujours permet de dire la statistique de cette affaire. Donc, la probabilité d'avoir les spins parallèles est donnée par cette quantité et la probabilité d'avoir antiparallèle c'est cette quantité. Et bien sûr, chacune a sa longueur de diffusion qui n'ont rien à voir là non plus l'une avec l'autre. Il y a donc un B plus et un B moins. La seule exception, c'est bien sûr les cas où I est égal à zéro, c'est-à-dire les isotopes qui ont un spin nucléaire nul. Il y en a beaucoup. Le plus connu, c'est l'oxygène, le carbone, qui ont des spins nucléaires nuls. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas d'incohérence de spin. Bon, alors, on va appliquer ça au cas qui peut vous intéresser le plus, qui est l'hydrogène et le deutérium. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple parce qu'en fait, c'est un exemple extrême. Les autres isotopes ne sont pas à ce point différents. Mais il se trouve que l'hydrogène et le deutérium sont très, très différents. Et donc, vous avez ici un tableau qui est très facile à lire. Vous avez ici le cadre du noyau. C'est le proton, en fait. D'ailleurs, on dit souvent le proton puisque c'est l'hydrogène, mais c'est le noyau de l'hydrogène. Et ici, c'est le noyau de deutérium, c'est-à-dire un proton et un neutron. Alors, le spin nucléaire de l'hydrogène, c'est un demi. Du deutérium, c'est un. Donc, si on fait ces calculs élémentaires, on peut mesurer le B+, qui correspond à ça, à cette ligne, et le B-, qui correspond à ça. Donc, voilà les valeurs. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a ici une différence énorme entre le B+, et le B-, dans le cadre d'hydrogène. Bon, les B peuvent être négatifs. Ça, c'est de la mécanique quantique. Il ne faut pas avoir une vision trop classique. Mais les B peuvent être négatifs. Vous pouvez toujours imaginer que le B est positif avec une inversion de phase. Donc, autrement dit, dans le cadre d'hydrogène, 75 % des neutrons sont diffusés avec le B+, et 25 % avec le B-, ici, c'est deux tiers, un tiers. Alors, comme toujours en physique, ça, c'est une règle générale. Chaque fois que vous travaillez avec quelque chose où il y a deux valeurs, on prend la moyenne et on prend l'écart-type. Donc, on va prendre la moyenne et on va dire que, puisque je ne peux pas les séparer, mais je connais les probabilités, on va dire que les hydrogènes de mon échantillon vont, à 75 %, vont être diffusés avec ce B et à 25 % avec ce B. Donc, je connais un B-moyen. Donc, ils vont être diffusés. Alors, on peut dire qu'ils sont diffusés avec un B-moyen, mais qu'il y a une sorte de bruit de fond. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont jamais diffusés avec le B-moyen puisqu'il y en a qui sont diffusés avec plus et d'autres qui vont avoir moins. Et ça correspond à une sorte de bruit de fond. Un bruit de fond qui va s'ajouter à la diffusion moyenne. Alors, c'est ça qu'on appelle la diffusion cohérente. C'est le B-moyen. Donc, le B-moyen, c'est tout bête. Vous avez ici les équations, mais c'est élémentaire. C'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre. Donc, vous avez ici le B. C'est ça que vous trouvez dans les tables parce que dans les tables, on va directement à ça. Et donc, voilà, le B de l'hydrogène et le B du détérior. Et du coup, on fait sauter la moyenne et on dit B tout court. Bon, l'écart type qui est défini de cette manière-là. En général, on définit par les sections efficaces, mais il faut ça revient au même. On peut déduire donc l'écart type et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'en mettant tout en section efficace, dans le cas de l'hydrogène, vous avez une section efficace incohérente qui est énorme. 80, pratiquement 80, tandis que tout le reste est autour d'un, six, cinq, deux, sept. Donc, la section efficace incohérente de l'hydrogène est très, très grande. Elle est unique, même. On ne connaît pas d'autres isotopes en valeur relative, en valeur absolue, pardon, une valeur aussi grande. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez voir des structures de matériaux hydrogénés, vous ne pouvez pas le faire parce que le bruit de fond est trop grand. Donc, si vous avez un composé, une structure, si vous avez, je ne sais pas, vous avez un cristal qui contient de l'hydrogène, ce n'est pas la peine de le mesurer au neutron, vous verrez pratiquement qu'un bruit de fond continue, aucune information sur les paires, puisque la structure... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le remplace par le deutérium. Et donc, tous les gens qui font des structures au neutron, quand ils ont des matériaux deutérés, ils le remplacent par le deutérium. L'exception, c'est les petits angles. Mais on va voir pourquoi. Mais sinon, l'hydrogène est tout à fait exclu. Bon, ça peut coûter un peu cher parfois, mais tout a des avantages. Alors, quel est l'avantage qui en résulte ? C'est qu'à partir du moment où la partie où vous n'avez pas d'informations sur les paires, que sont la partie cohérente, si vous n'avez pas d'informations sur les paires, autrement dit, elle est très petite, plutôt, si l'information sur les paires est très petite, c'est que l'incohérent donne une information sur les atomes individuels. Et l'information sur les atomes individuels, c'est en fait une technique de traceur pour la dynamique. Tout se passe comme dans une technique de traceur que vous connaissez probablement. C'est-à-dire, vous avez de l'eau, d'ailleurs, c'est un bon exemple, il y a plein d'hydrogène. Vous allez peindre un hydrogène, c'est rigoureusement comme si vous alliez peindre un hydrogène en rouge, admettons, en rouge ou en autre couleur, et vous allez le suivre dans le temps, les corrélations temporaires des positions. Et donc, ça, c'est une technique extrêmement puissante parce que vous n'avez pas d'équivalent avec la lumière. quand vous faites, par exemple, la dynamic light skating, la corrélation de photons, qui est une technique très courante, vous faites des approximations de mouvements individuels en faisant un échantillon très dilué ou alors avec des modèles. Mais sinon, parce que la diffusion de la lumière est cohérente, il n'y a pas l'équivalent de ça. Quand vous faites du ramant, vous faites aussi des choses individuelles, mais à ce moment-là, c'est une hypothèse physique, c'est qu'à ces fréquences très élevées, il n'y a rien de collectif. Et donc, du coup, ce que vous mesurez est purement individuel. Mais ici, c'est strictement, strictement, c'est une information individuelle. Et donc, du coup, même quelque chose qui est très dense, vous pouvez regarder les mouvements individuels. Donc, c'est quand même une richesse par ailleurs. Pour vous montrer comment ça se présente, vous avez ici le S de Q complet du H2O et du D2O, où vous avez ici les termes self, qu'on appelle self. On peut d'ailleurs écrire un H tout seul, un O tout seul. Et ici, les paires. Donc, ça, c'est l'information structurelle. Ça, c'est la partie qui est un peu qui est un bruit de fond. Mais vous voyez qu'ici, dans le cas du H2O, vous pouvez négliger tout pratiquement. vous verrez que les hydrogènes tout sort. Et donc, pas du point de vue structural, vous verrez les hydrogènes du point de vue dynamique. Puisque du point de vue structural, la partie incohérente n'a pas d'information. C'est un terme individuel. Tandis qu'ici, bon, il y a ce qu'on appelle les partiels et vous pouvez avoir information sur les trois partiels. Bon. Alors, si on revient maintenant à ce qui était dit déjà tout à l'heure, que je n'avais pas signalé, donc si on met ça en équation, j'évite de mettre les équations. Vous trouvez les équations dans les livres, y compris dans les livres cités par Arnaud. Mais le point de départ est assez simple, finalement, parce que c'est l'interférence de ces ondes. Vous avez vu que c'était un BI, BJ, et donc finalement, on va faire une moyenne dans l'ensemble de ces interférences d'ondes sphériques. Donc, on doit prendre toutes les paires, toutes les paires IJ, c'est-à-dire si vous avez l'atome 1, 2 jusqu'à 10 puissance 22, vous faites toutes les paires, 10 puissance 44 paires. Et c'est ça la force d'ailleurs des techniques de diffusion, c'est qu'on fait un échantillonnage qui n'a pas, qui est astronomique, même plus qu'astronomique. Alors, cela dit, il faut voir que cette partie-là, si vous regardez ce terme, qui est le terme essentiel ici, ce terme, il ne prend des valeurs significatives que quand QRIJ, RIJ est bien sûr la distance entre les noyaux I et J, quand ce produit est de l'ordre de 1, parce que quand ça, si vous avez deux atomes à 1 cm de distance, étant donné que Q est de l'ordre de 10, moins 3, bon, ça, c'est négligeable, la contribution. Donc, vous êtes en train de voir quand même des corrélations à une certaine échelle. Et sans parler qu'il ne faut pas de toute manière aller très loin à cause de la cohérence imposée par votre appareil. Mais donc, ça, c'est l'expression générale de l'interférence pour la diffusion cohérente. Et donc, ici, si on introduit le temps, en plus, en fait, on va dédoubler ça pour l'isotope I au temps 0 et l'isotope J au temps T. Et donc, ça, c'est pour la partie cohérente. Pour la partie incohérente qui est individuelle, c'est le même isotope. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, I des deux côtés. Et c'est pour ça que vous avez, si ce terme domine, comme c'est le cas des composés hydrogénés, vous allez mesurer les fonctions de corrélation individuelles. Alors, si on revient aux petits angles qui sont statiques, on fait encore, je saute là, une partie qui est un peu délicate, d'ailleurs, qui s'appelle l'approximation statique. Mais donc, vous avez, je répète ici, les sept expressions plus une constante. donc toute manip de petits angles et de structures aussi revient d'abord, il faut soustraire une constante. Une constante qui est la partie incohérente et qui, on souhaite, ne soit pas très grande. Alors, il se trouve justement que dans le cas des petits angles, comme l'angle est petit par définition, et l'incohérent, il est isotrope, aussi par définition, puisqu'il n'a pas de structure. En fait, il en a dans certains cas, mais de toute façon. Mais donc, vous avez la partie en valeur absolue de l'incohérent n'est pas très grande, en fait. Elle peut, elle est supportable, disons. Et pourquoi ? Parce que, comme nous allons voir après, Jacques va parler de ça, on a, quand vous avez des objets grands, comme c'est des polymères, des vésicules, des micelles, vous avez des cohérences tellement grandes qu'on peut traiter ça avec des termes de contraste, et le terme, le terme ici devient très très grand par rapport à celui d'un milieu homogène. Juste pour vous donner un exemple, l'eau, que j'aime bien par ailleurs, enfin comme échantillon, donc l'eau et le D2O a un S de zéro, AQ égale à zéro, qui est de 7, 10 moins 3 centimètres moins 1, tandis qu'on mesure couramment aux petits angles des intensités de l'ordre de 10, 100, voire 10 000 centimètres moins 1. Et la diffusion incohérente de l'eau, puisque c'est ça que je devrais comparer d'ailleurs, donc je répète ici le S de zéro du D2O est 7, 10 moins 3, ici c'est de l'ordre de 1. Mais il faut voir que le S de zéro est extrêmement petit, parce que c'est uniquement la partie de la compressibilité. Mais donc c'est supportable, disons, quoique pas toujours, si vous avez beaucoup d'hydrogène et si la partie cohérente n'est pas suffisamment grande, on est aussi dans les mêmes problèmes. C'est une question d'ordre de grandeur. Alors tout le principe d'interférence est basé dans la loi de Bragg, que comme vous connaissez, tout le monde a vu ce dessin, je crois que je n'ai pas la peine de donner le détail. Et la manière classique, que je n'aime pas beaucoup, c'est de présenter comme ça, parce qu'en fait ça correspond à l'équation, mais le dessin n'est pas très correct. C'est qu'on dit qu'il y a un excès de parcours et donc on dit que cette partie rouge doit être un nombre entier de longueur d'onde. Donc c'est la manière dont on précise. En tout cas, ce n'est pas très correct parce qu'en fait, si c'était comme ça, il suffirait de deux couches et on aurait un monochromateur. Ça serait bien d'ailleurs. Mais les monochromateurs, aux neutrons surtout, ils doivent faire bien un centimètre d'épaisseur parce que les neutrons pénètrent beaucoup et du coup, on a des effets de taille. Donc en fait, en toute rigueur, la loi de Bragg, elle vient d'ici. On vient dans l'espace réciproque. On crée le réseau réciproque qui a une périodicité qui est deux pi sur d. Et il faut imaginer l'expérience comme si vous aviez un appareil radio dans les temps anciens. Vous avez un petit bouton qui tourne jusqu'à de temps en temps, on trouve une radio qui marche et vous êtes en résonance en tout cas avec une certaine fréquence. et c'est ça qui fait la manip. Vous êtes en train de changer le vecteur Q, vous êtes en train de sonder, par exemple, en variant l'angle et tout d'un coup, de temps en temps, ce vecteur Q, il est un nombre entier de cette périodicité qui doit être infini. Si elle est infinie, ici, à ce moment-là, vous avez un pic de Bragg. Donc de temps en temps, en promenant dans l'espace Q, de temps en temps, vous trouvez un signal. Donc c'est ça le principe. Évidemment, les mathématiques sont les mêmes, mais ça, c'est une présentation un peu plus correcte. Donc vous avez ici des plans, par exemple, cristallins et vous avez une diffusion qui va donner, dans ce cas, si le cristal est infini. Alors ça, c'est le principe. Évidemment, aux petits angles, à part des cas comme c'est les protéines, c'est rare, ou les cas de certains cristaux colloïdaux, on a rarement des cristaux parfaits, donc on a rarement des vrais pics de Bragg. on a vu hier, des lamelles, des oignons, des trucs comme ça, que sont des quasi, qui ne sont pas très loin de périodicité, mais en pratique, c'est plutôt rare. Et donc, ce type de théorie, enfin, cette théorie qui est fondamentale, il faut la connaître, ça ne va pas être quand même l'outil numéro un d'analyse. Donc, le principe, mais ça, je vais laisser pour Jacques, c'est d'analyser plutôt des facteurs de forme, des facteurs de structure. Bon, revenons à la dynamique. Combien de temps tu me donnes ? Une minute. Combien ? Ah, tout ça. Ah, j'ai déjà dépassé. Non, mais alors, j'arrête. Non, non, je ne veux pas. C'est déminé ? Oui, il faut demander à l'assemblée. C'est une somme d'été. Donc, le cas, le cas de inélastique, c'est comme je l'ai déjà dit au début, c'est un cas où l'énergie n'est pas la même. Donc, les vecteurs n'ont pas la même longueur. Ils peuvent être plus petits, ils peuvent être plus grands. J'ai déjà écrit ça. J'ai déjà écrit ça et j'ai déjà écrit ça. Donc, ce n'est pas la peine. Ça, c'est juste pour vous montrer que quand vous étudiez des diffusions, des rotations, tout ça se passe à l'échelle thermique. On est toujours dans des mondes de vibration. C'est lié à KT. Finalement, tout ce qui est diffusion, rotation, c'est souvent activé thermiquement. Donc, on est dans le domaine KT. et j'insiste, les neutrons sont par définition, à cause d'encore une fois, parce qu'ils sont thermalisés, ils sont dans le bon domaine. Dans la rayon ZIC, la lumière, vous avez des énergies de kiloélectron-volts. Je signale qu'un électron-volts, c'est 11 000 Kelvin. Un électron-volts, c'est 11 000 Kelvin. Un milliélectron-volts, c'est donc 11 Kelvin. Et kiloélectron-volts, c'est des millions de degrés. Voilà la courbe de dispersion des neutrons. Alors, comment ça se fait ? Vous avez ici un K1, c'est donc les neutrons incidents, et je vais changer la vitesse du neutron qui sort, enfin, du neutron diffusé. Donc, vous avez ici des situations où le K2 est beaucoup plus grand. Si le K2 est beaucoup plus grand, c'est le KC, ici. Le Q est très grand. Vous avez ce vecteur Q. Donc, vous vous trouvez ici pour cet échange d'énergie. L'échange d'énergie, c'est la différence entre les longueurs, enfin, entre les carrés des longueurs. Après, si je réduis K, c'est-à-dire si je viens par là, ce vecteur Q, je ne sais pas si le vecteur Q qui était celui-ci devient celui-ci petit à petit. On est dans une région où le neutron gagne toujours de l'énergie, mais gagne de moins en moins d'énergie, jusqu'à arriver à un point où vous avez un triangle avec les côtés égaux. C'est le cas qu'on appelle élastique, qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est le point B. Donc, dans le point B, on a l'oméga égal à zéro et on a un vecteur Q qui est le plus petit possible, parce qu'à partir de là, il va devenir à nouveau plus grand jusqu'à qu'il devienne complètement dans le sens contraire. Vous pouvez avoir un K2 qui est un Beck-Sketring vers le A. Alors, quand il devient un Beck-Sketring vers le A, il s'arrive ici. Et il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il a déjà perdu toute son énergie. C'est-à-dire, l'énergie d'entrée était E1, il ne peut jamais avoir une énergie, il ne peut pas perdre plus d'énergie qu'il en a s'il a E1. Donc, s'il a l'énergie E1, ici, il a gagné beaucoup d'énergie. Ici, il n'a rien gagné ni perdu. Ici, il commence à perdre, mais à un moment donné, il a perdu toute son énergie. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour les rayons X, mais comme il y a des kiloélectrons-volts dans le même diagramme, évidemment, s'il ne change pas les coordonnées, les rayons X sont parfaitement élastiques. Vous avez ici une droite verticale et donc, le problème ne se pose pas. Mais donc, vous avez ici, ça s'appelle une courbe de dispersion des neutrons et les processus où il y a perte d'énergie, on appelle en lumière, surtout, on appelle des processus Stokes et ici, on appelle des anti-Stokes, des gains d'énergie. Donc, voilà un tableau simple à comprendre, j'espère, c'est que quand le neutron perd de l'énergie et donc, le système gagne de l'énergie, vous êtes dans le processus Stokes qu'on a représenté ici et quand le neutron gagne de l'énergie, vous êtes dans l'anti-Stokes. Alors, vous voyez que vous avez des systèmes à plusieurs niveaux, le système, et donc, ici, comme le neutron perd de l'énergie, vous donnez de l'énergie aux états de basse énergie du système. Donc, les états du système vont gagner de l'énergie. Mais comme les états de basse énergie sont plus peuplés, et ça, en fait, c'est un processus favorable par rapport à l'anti-Stokes. Vous avez plus de processus qui ramènent vers un niveau excité. Et ça, c'est bien connu en lumière parce qu'en lumière, on n'a pas l'équivalent de ça et donc, on aime travailler du côté Stokes. Et on va travailler parce qu'on peut aller très loin. Mais les neutrons, malheureusement, on est limité par l'énergie incidente. On ne peut pas perdre plus d'énergie. Donc, les processus Stokes qui correspondent donc à mener le système de l'état fondamental au niveau excité, qui sont très fréquents puisqu'on apporte l'énergie et ils sont très peuplés ces niveaux, en fait, on ne s'en sert pas beaucoup. Et on va se servir plutôt de la situation où on va récupérer de l'énergie du système, c'est-à-dire on va prendre de l'énergie aux états excités. Et là, la population est plus faible. La population est plus faible et du coup, on s'est bien connu, c'est ce qu'on appelle le detailed balance que vous faites, la H-oméga sur NKT, a une amplitude moindre. Mais c'est souvent là qu'on travaille avec les neutrons. Mais après apparaît un autre inconvénient, c'est que si votre système est par exemple à très basse température, c'est rarement le cas dans la matière molle, mais ça peut être. Si vous êtes à très basse température, alors cet état est très dépeuplé. Il est vraiment très dépeuplé et donc les processus sont très rares. Donc parfois, je ne veux pas être pessimiste, mais souvent, on est dans une situation qu'on ne peut pas travailler à droite parce qu'on est limité par l'énergie des neutrons et on ne peut pas travailler à gauche parce qu'on n'a pas assez de niveau d'état excité. Malgré ça, on le pratique et donc les fonctions que j'avais définies au début, dans la matière molle et dans les liquides, on la définit, c'est la fonction de Vanhoef qui est la probabilité de trouver un diffuseur au point R et à l'instant T dans l'hypothèse où le même ou un autre était à l'origine. Alors si c'est le même, c'est ce qu'on appelle donc la self, la fonction self, on peut définir pour le même c'est le self et grosso modo, c'est ce qui est mesuré par la diffusion incohérente tandis que quand c'est un autre quelconque, à ce moment-là, c'est la fonction distincte. Donc les transformés de Fourier, j'ai déjà montré ça et la structure en toute rigueur parce qu'on a parlé de structure tout à l'heure, ça a passé très vite mais je vous ai, vous n'avez pas protesté on a supposé quand même pour toute la théorie de la structure qu'il n'y avait pas de diffusion inélastique. On a supposé que l'intensité diffusée était complètement élastique ce qui est loin d'être vrai. En toute rigueur, quand on mesure un S de Q, on est en train de faire une intégrale sur toutes les énergies et qui est assez complexe d'ailleurs, passer une intégrale à Q constant et donc ça revient à intégrer à Q constant mais en pratique, on fait une intégration le long de cette ligne et l'intégration est loin d'être de moins infinie à plus infinie puisqu'on n'a pas d'informations là-dessus. Donc ça, c'est quand même des approximations assez fortes qu'aux petits angles ne se posent pas tellement mais qu'aux grands angles il faut parfois en tenir compte. Donc on a la définition que c'est comme ça et le S de Q est donc une mesure instantanée de la structure. Ça aussi, j'aimerais mettre un accent là-dessus parce que parfois il y a des erreurs. Le S de Q ne peut pas dire d'aucune manière jamais un S de Q peut vous dire si il y a quelque chose qui bouge ou pas. C'est pour ça qu'un verre ou un liquide sont rigoureusement identiques. Je ne dis pas qu'ils sont identiques point par point mais vous ne pouvez pas savoir si c'est un verre ou si c'est un liquide. Il n'y a aucune information dynamique dans le S de Q puisque c'est une mesure instantanée et si vous prenez la photo de la place publique des gens qui marchent vous ne pouvez pas savoir s'ils sont en train de marcher ou s'ils sont tous morts. Mais par contre ne confondez pas avec le S de Q est de zéro c'est-à-dire oméga égale à zéro que là c'est une moyenne dans le temps et donc ça c'est la moyenne dans le temps et en toute rigueur le S de Q est de zéro dans le liquide devrait être zéro. S'il n'est pas zéro c'est parce que la fenêtre d'observation n'est pas assez grande. Donc ça c'est des points que je pense sont intéressants et qui méritent un peu qu'on médite. Alors ce qu'on faisait plusieurs en diffusion grosso modo c'est surtout des mouvements individuels des diffusions les translations sont dans cette gamme de grandeur 10-5 cm² par seconde c'est la diffusion d'un liquide très fluide comme l'eau c'est 2,5 cm² à la température ambiante 10-5 cm² les rotations sont souvent dans la picoseconde dans la dizaine de picoseconde mais enfin des trucs qui sont beaucoup plus visqueux il n'y a pas de limite ça peut aller à l'infini non à zéro par exemple le dé peut aller à zéro et ces temps peuvent aller à l'infini mais disons pour les liquides courants c'est comme ça ça c'est plutôt pour les liquides les vibrations sont très courtes et en fait c'est plutôt une délocalisation c'est ce qu'on appelle les facteurs de Bay-Wahler sont de nature quantique et qui correspondent plus à une délocalisation qu'à un vrai mouvement puis il y a des mouvements collectifs que c'est les gens qui font des trois axes les phonons les célèbres phonons les phonons des ondes sonores des magnons des ondes densité de spin etc ça ça se fait avec la diffusion cohérente aussi des couplages etc donc c'est c'est très varié et donc juste pour vous donner une idée excusez-moi la figure mais je suis pas j'ai pas réussi à faire ça proprement dans le powerpoint mais si vous prenez le G que j'ai défini tout à l'heure enfin c'est cette fonction G qui est quand même la fonction de Vanhove dans les deux cas quand le self donc correspond à avoir à T égale à zéro la particule à l'origine et avec le temps qu'est-ce qui arrive elle va diffuser elle s'en va par mouvement brownien ou n'importe et donc petit à petit ça va s'élargir pour des petits T les grands T et à T infini en fait ça devient pratique on sait pas où est la particule c'est quelqu'un qui est parti dans la nature mais l'intégrale doit toujours rester à 1 parce que la particule est quand même là quelque part alors c'est ça qui mesure le cas élastique le cas élastique mesure les transformés de Fourier de ça et dans le cas distinct à T égale à zéro vous avez quoi vous avez donc comme je l'ai dit tout à l'heure à T égale à zéro c'est une photo de la structure et donc vous avez le G d'air vous avez une fonction qui va donner les premiers voisins les deuxièmes voisins les troisièmes voisins tandis qu'après au fur et à mesure que le temps passe vous allez dans un liquide toujours c'est en train de bouger donc ça va changer de position en particulier il y en a qui peuvent venir à l'origine et à la fin qu'est-ce que vous avez au bout d'un temps infini vous avez une constante qui est simplement la densité du liquide parce que la probabilité de trouver une particule c'est simplement la densité et je crois que des exemples pour montrer que ça marche quand même très ancien déjà vous avez ici un exemple de diffusion élastique de l'eau dont on sort plein d'informations la diffusion les temps de rotation les temps de résidence etc et vous avez ici à la fois en Q en oméga un spectre complet qui correspond d'ailleurs au ramand disons en passage qu'ici c'est coupé c'est la courbe de dispersion des neutrons c'est la partie qui n'est pas accessible et donc si vous voulez calculer ce qu'on appelle une densité d'état de vibration il faut extrapoler à Q égale à 0 pour la technique bon vous avez c'est des photos voilà donc j'ai fini avec des photos voilà un réacteur notre réacteur avec l'eau lourde dans le verre et la piscine de protection et le bleu foncé c'est le refroidissement vous avez ici des tubes de sortie avec des bons ombres ici des guides ça c'est une vue d'en haut vous avez les 4 barres de contrôle et l'effet Tcherankov ça c'est une vue d'en haut à nouveau avec le dédozo ici le coeur du réacteur qui fait 30 par 30 cm avec 4 barres de combustible et 4 barres de contrôle et un réflecteur au centre de beryllium puis les 9 tubes des sources froides une source chaude et des guides qui partent ça c'est périmé c'est périmé bon c'est un appareil petits angles je voulais montrer voilà un appareil petits angles et puis peut-être que tu parleras de ça donc voilà sélecteur mécanique et une courbe simple mais enfin vous vous en verrez meilleur avec chaque merci beaucoup